Inès Béraud a avoué à Samzira qu'elle avait bien une relation avec Booba quand elle était mineure. Là, elle sait pas ce qu'elle a fait. Elle a lâché une vraie bombe. Tout le monde a réagi sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Y'a Rov qui a réagi. Les internautes. Bref, ça a été un bordel. Et en plus de ça, y'a eu la fermeture du compte Instagram de Booba. Donc, il peut pas trop répliquer. Ça veut dire que c'est comme si y'a tout le monde qui l'attaque et il est solo. Tu vois ce que je veux dire ? Non, là, c'est vraiment chaud. Je compte sur vous, les gars. Comme d'habitude, de lâcher un maximum des pouces bleus. Et sans plus tarder, let's go pour les news. Pour ceux qui veulent avoir des bijoux, chaîne, monte, bracelet. Il y a le site WeAreChainNation où tu trouveras ce qu'il te faut. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous, les gars, de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo. Et voilà, t'as ta petite réduite. Tu pourras tranquillement flex. Bon, Booba, il a un peu eu le temps de se défendre avant la fermeture de son compte. Comme tu peux le voir sur ce screen, Rov avait mis en story. Heure de vérité, chute, Inès parle enfin. Partie 1, c'est pas faux, Inès était mineur fumier. Booba, il a répondu à Rov sur son Insta en disant Si vous mentionnez mon nom encore une fois, monsieur M. Kubois, je serai dans l'obligation de vous éteindre. Je n'ai qu'une parole, faites le bon choix, il n'y aura pas d'autres avertissements. Maintenant, on va voir les réactions des internautes qui sont plus hard que Rov. Donc là, Inès avoue avoir couché avec Booba alors qu'elle était mineure MDR. Et ce sale pédophile de merde, oser insulter la fouine de pointeur. Ses fans seraient capables de dire que c'est faux tellement ils sucent. Lançant le hashtag, hashtag Booba le pointeur. Il ne s'en sortira pas cette fois. Je n'ai pas regardé l'interview d'Inès, donc on va regarder ça en direct. Je ne sais pas s'il y a des copyrights. En tout cas, si tu ne vois pas la vidéo s'afficher, c'est qu'il y a des copyrights et que j'ai supprimé la partie. Par exemple, Booba, tout ce qui se dit, ce n'est pas faux. Je ne vais pas dire que c'est faux. Quand j'avais 17 ans, je côtoyais ce genre de personnes. Je pense que ça m'a rendu plus mature. Je pense que ça a fait que j'ai grandi plus vite, que j'ai appris à analyser comment sont les gens. qu'au final, quand on a 30, 40 ans, on n'est pas forcément plus mature que peut-être quelqu'un de 20 ans. On peut toujours être hypocrite à 40 ans. On peut toujours être encore perdu à 40 ans. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses à côtoyer des gens plus vieux que moi. Booba, c'était en 2015. Alors, Booba, c'était en 2015. Tu avais 17 ans. Il y a une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux que tu avais posté apparemment à l'époque. Celle-ci ? Oui, c'est bien ça. Quand tu mets ce soir avec mes deux os, devine où je suis, devine qui se douche. Les gens t'ont attaqué là-dessus. Oui. Alors, quand je revois ça, mon Dieu, je me trouve ridicule. C'est vrai que c'était ridicule. Je me trouve ridicule. Alors, en fait, je me trouve ridicule parce qu'en fait, je pense que les choses comme ça, il faut les garder pour soi. Tout simplement. Bien dit. Après, elle était jeune, t'as vu. La personne en face de moi, elle a une vie privée. Je suis tout à fait d'accord avec Inès. C'est une connerie qu'elle a faite dans le passé. Voilà, elle était jeune. Elle avait 17 piges. Elle ne se rendait pas compte de la dinguerie qu'elle avait faite. En soi, je ne dis pas que c'est de sa faute tout ce qui arrive. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en mode, ce n'est pas vraiment mal ce qu'elle a fait. Elle avait juste à ne pas partager ce genre de choses. Tu vois, c'est intime. Mais l'autre partie où elle dit qu'il y a des hommes de 30 ans, de 40 ans, qu'ils peuvent être des enfants dans leur tête, soit cons, soit matures. Même des personnes de 20 piges peuvent être plus matures que des personnes de 30 ans. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui s'est passé en 2015, en 2015, Bouba, il avait quel âge ? Il devait avoir la trentaine. Un truc comme ça. Et elle, elle avait 17 ans. Non, ça, c'est hard. Bouba, il aurait dû attendre genre qu'elle ait 18 piges. Non, là, 17, c'est hard. Après, il y en a, ils vont me dire dans les commentaires. Oui, mais du moment qu'elle a pris de 15 ans. Non ! Attends qu'elle ait 18, au moins 18. Voilà, majeure. Voilà, tu peux faire des trucs. Mais même 30 piges, 18, c'est chaud. Mais après, au moins, t'es en règle. C'est comme si tu sortais avec un bébé, je vous jure. Je dis pas que les gens qui ont 17 ans, c'est des bébés, mais par rapport à l'écartage. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Continuons les réactions des internautes. Bouba, en plus d'être un mec qui aime les trans, t'es un pointeur. Toi qui critiques la terre entière, t'arrives encore à ouvrir tes fesses. Quelle honte au Sénégal, la fouine est vue comme un roi, t'es vue comme un traite. Une interview très attendue. Il est s'évoque sa relation avec Bouba. Un mot peut-être. Bouba, c'est vraiment la dernière des grosses... Waouh, ouais. Il a accusé la fouine sans preuve de pointe. Et au final, c'est lui le pointeur. Vous avez tellement là de Bouba au fond de la gorge que quoi qu'il fasse, même avec preuve, vous trouverez des excuses. Elle avait 17 ans. Lui qui crée sur tous les toits la fouine, le pointeur, a fait la même chose. J'avoue, en vrai, c'est un truc de ouf. Pendant de nombreuses années, Bouba, il s'est acharné sur la fouine. Jusqu'à maintenant, 2020, il continue en disant que la fouine, c'est un pointeur, c'est un pointeur, c'est un pointeur, c'est un pointeur. Mais guettez ce qu'il a fait. Guettez ce qu'il a fait. Là, il y a des preuves. Bon, maintenant, on va parler de l'affaire Benach. Selon beaucoup d'internautes, Bouba aurait relancé son clash avec Benach pour un peu étouffer l'histoire avec Inès Béraud. Bouba n'est pas du tout serein avec l'histoire d'Inès. Il fait tout pour qu'on parle que de son clash avec Benach pour que le dossier Inès passe à la trappe et ça marche en plus. Le type est un pro de la com. Il sait que dès qu'on parle de religion, les gens s'agitent. Bouba tente d'esquiver l'affaire Inès en s'attaquant à Benach. Détourner l'attention, c'est malin. Sauf quand tu remplaces un bad buzz par un autre bad buzz, cette fois, c'est raté. Si on rajoute à ça que tous les extraits de son album sont mauvais, il est dans la merde le pointeur. Donc, c'est vraiment réel l'histoire d'Inès et Bouba ? Wesh, il n'avait aucune pitié à l'époque. Il n'y a pas que Bouba qui est appris dans l'histoire après les révélations de Bouba sur les agissements de Rof. Rof, il a aussi pris cher un peu sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont dit Rof, le soi-disant homme de valeur qui frappe sa femme et cambriole son frère et tabasse à plusieurs un petit de 18 ans PTDR. Bouba a plus d'une flèche à son arc. Bah alors, Rof, tu as bel et bien tabassé ton ex-femme. T'inquiète pas, les preuves vont sortir. C'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un, il a mis un poste, il a dit on a trouvé une femme pour Rof. Avec... Est-ce que c'est vrai t'aimes les mecs qui te frappent ? Est-ce que c'est vraiment une fois pour toutes ? Ça y est, je le dis. Oui, j'aime les mecs qui lèvent la main sur moi. Il y a quoi que vous comprenez pas en fait ? Pas n'importe quel mec, je dis mon mec à moi, il faut qu'il me remet en place. Deux petites baffes de temps en temps, ça fait pas mal. Ça y est, c'est tout. Il y a quoi que vous comprenez pas dans ça en fait ? C'est comme un mec qui ne trahit pas en fait. Qui ne m'aime pas. C'est comme si par exemple, il goûte à la fraise tous les jours. Bye, Yvonne. Wesh, wesh, wesh. Pourquoi elle nous parle de fraises là ? En plus, elle a dit c'est que son mec qui peut la frapper. Donc, quand tu vas tomber sur un mec vraiment violent comme il faut qui va te tabasser de ouf tu vas être en sang. Là, la vérité, il ne faudra pas venir pleurer, il ne faudra pas aller porter plainte ou je ne sais quoi. Encore, elle aurait dit qu'elle est très soumise quand elle a des relations avec son gars, qu'elle aime bien se faire un peu frapper, etc. Tu vois ce que je veux dire ce délire là ? Je peux comprendre. Mais aimer se faire vraiment frapper, bref, il ne faut pas critiquer comme on dit chacun son style. Bref, ça sera tout pour les réactions des internautes parce qu'il y en a énormément. Maintenant que vous savez ce qui s'est passé du côté de Rof, Booba, Benaj, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news les gars. Surtout le cas de Booba, qu'est-ce que vous en pensez ? Réagissez vraiment dans les commentaires. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne valide pas ce genre de bail. 17-30 ans, l'écart, il est trop gros. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos. Se prenez soin de vous la famille. Peace.